... Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Très heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui peut passer de Poiré-Séreau à Freud en moins de deux heures au Théâtre Montparnasse, François Berléand ! Une grosse tête folle entre parenthèses, grosse tête entre guillemets, mais avant tout chanteuse Poiré-Finale, Liane Folli ! Bonjour tout le monde ! Une grosse tête dont le nouveau spectacle s'appelle 6 x 10, mais c'est encore loin de son nombre de bonnes réponses dans l'émission, Asap ! Bonjour ! Une grosse tête qui malgré Pâques reste plus tambour que cloche, Caroline Diamant ! Une grosse tête qui n'a pas besoin de Pâques pour chercher des œufs, Jean-Phil Janssen ! Bonjour ! Et une grosse tête qui commente le football sur la chaîne L'Équipe et sa vie sentimentale sur RTL, Yoann Availlou ! Bonjour Laurent ! Il faut expliquer à nos auditeurs qui se sont un peu interrogés pourquoi il n'y avait pas de valise pendant deux semaines, parce qu'on a enregistré beaucoup d'émissions à l'avance, et que ce sont nos retrouvailles aujourd'hui, quasi en direct, il faut bien le dire, et ça fait donc deux semaines que je n'ai pas de nouvelles de votre vie sentimentale, Yoann Riau ! J'ai eu beau lire nous deux, gala, voici ! Ça approche, ça approche ! Qu'est-ce qui approche ? La rupture ! D'un évrisme ! On a passé la nuit ensemble, au téléphone, au téléphone ! Dans leur couple, seulement les téléphones s'enfilent ! C'est déjà pas mal ! Je ne te dis pas la gueule du téléphone ! Et moi je lui ai dit, en plus c'est demi, mais attends, il faut vraiment qu'on soit sérieux c'est demi, parce que vraiment, demain j'ai des grosses têtes et tout, il faut être sérieux ! T'inquiète, t'inquiète, tu vas rester sérieux ! Et Laurent, il n'aime pas qu'on fasse des Nuits Blanches avant, parce que c'est une émission sérieuse et tout ! On a des Nuits Blanches au téléphone ! C'est extraordinaire ! Mais pourquoi faire ? Parce qu'on est pareils tous les deux ! Moi j'en ai fait déjà ! Moi aussi ! Mais avec un amoureux, un vrai ! Est-ce que vous faisiez des trucs au téléphone ? Non, parce qu'on est trop romantique ! Il y avait de très ça, il y avait de très... Ça te passera ! C'est quand même bizarre cette relation avec l'horloge parlante ! On est tellement romantique et cul cul ! Mais la dernière fois, t'es parti la chercher à la gare et t'es passé quoi après ? Mais oui d'ailleurs ! Non mais arrêtez Laurent ! Elle n'est pas venue ! A tous les coups, elle n'est pas venue ! En plus, elle déteste qu'on parle d'elle ! Non mais elle est venue ou pas ? Évidemment qu'elle est venue ! Elle l'a envoyé son téléphone ! Et qu'est-ce que vous avez fait à la gare ? Et je l'ai attendu en dehors de la guerre, parce que j'avais peur qu'il y avait des gens qui, comme il y avait l'émission au même moment, j'avais peur que des gens soient arrivés à la gare ! Oh l'autre ! Je l'ai attendu dans le casino, vous savez qu'il y a un petit casino devant Montparnasse ! Il se prend pour Madonna alors qu'il est Jean Bonneau ! J'ai très très peur Laurent, parce que je vois qu'au dernier rang, il y a le très 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 grand patron d'Hertel qui est arrivé ! Ah Monsieur Ravana, j'ai très très peur, il est debout ! Mais attends, pendant la nuit tu fais ce que tu veux, il s'en fout ! Mais vous allez bien Monsieur Ravana, s'il me fait peur ! Mais non mais le lèche-cul alors ! Mais quel méfiant ! Si tu pouvais lécher le cul comme ça, t'as pas, c'est très mieux ! Ouais, c'est sûr ! Faut qu'elle soit le président de RTL, tu lui lèches le cul ! Vous n'avez pas vu Monsieur Ravana, je suis désolé ! Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas sa présence ! Quand il est là sans Diabolos, Ravana, ça va ! Vous serez invité Monsieur le Président aussi à mon mariage ! Et c'était mon anniversaire hier, je n'ai pas eu votre texto habituel ! Ah bon ? C'est pour ça que t'es une forme de détour ! T'es né en 1er avril ? Je suis né en 1er avril ! C'est l'explication ! C'est son surnom, le poison d'avril ! Et ta soeur jumelle, elle est née quand ? Elle est née à 18h et moi je suis née à 18h15 ! Et il ne me répond plus ! Je n'avais pas vous étiez né en 1er avril ! J'ai entendu votre texto, moi ! Ah là, peut-être des parents ! Tu as vraiment une jumelle ? Oui, j'ai une soeur jumelle ! T'es l'ambiance ! Tu l'as pleuée ! Vous savez pourquoi il dit ça ? François, c'est parce qu'il a des jumeaux, alors ça l'inquiète ! Ah oui ! Ça grandit ! Quel âge ils ont vos jumeaux ? Les jumelles, elles sont grandes ! Ce sont des vrais, moi ! Visiblement ! Non, c'est faux jumeaux ! Il n'est pas dénu ! Elles ont 15 ans, mais c'est des... Vous, elles sont deux filles ! Pour l'instant, elles sont normales ! Mais dis-moi, elle est venue avec toi, ta jumelle, elle est à côté de toi, non ? Oh Caroline ! J'adore Caroline ! Elle est très belle, Caroline ! Je serais fier d'avoir une soeur comme Caroline ! Tu m'étonnes ! Mais Caroline, je l'avais un petit peu séduit au début ! Non mais... Ça s'appelle une tentative de séduction ! Non mais c'était par Instagram, un tout petit message à prendre au premier ! Il a vu que ça prenait pas bien ! Ah bah ça tombe bien ! Tiens, voici une première citation pour Monsieur Valence qui habite Cap d'Agde dans les Rôques ! Qui a dit « En amour, il y a deux questions ! Comment et combien ? » Coluche ? Non, pas Coluche ! Ça c'est une femme ! Mais c'est quelqu'un à qui Coluche a emprunté beaucoup de bons mots ! Est-ce qu'il a été grosse tête ? Oh là oui ! Sime ! Mais non, enfin ! Jacques Martin ! Mais non ! Jean-Yann ! Pierre Bénichoux ! Merci Az ! C'est Pierre Bénichoux évidemment ! Puisqu'hélas, on a célébré, on n'était pas là, mais il y a quelques jours, le 31 mars, déjà les 4 ans de la disparition de Pierre Bénichoux ! Les années passent à une vitesse incroyable, il y a 4 ans que Pierre nous a quittés le 31 mars 2020 ! Et c'est bien Pierre Bénichoux qui avait dit « En amour, il y a deux questions ! Comment ? » Hommage à Pierre Bénichoux !